Le rouge et le noir, chronique de 1830, de Stendhal. Feuilleton en 15 épisodes. Adaptation Hélène Bleskine. Une réalisation de Michel Sidoroff. Sixième épisode. Pour déjouer les soupçons de son mari, qui a reçu une lettre anonyme la dénonçant, Mme Norenal lui suggère d'éloigner Julien. Il est alors envoyé seul à Verrières, où il retrouve son protecteur, l'abbé Chélan. Comme le lui a conseillé Mme Norenal, il accepte les dîners en ville, notamment chez M. Valneau, directeur du dépôt et ennemi déclaré de son mari, dont elle soupçonne qu'il est l'auteur de la lettre anonyme. Mais cela ne semble pas suffire à faire taire les rumeurs qui se sont emparées de Verrières. Mme Norenal eut sacrifié sa vie sans hésiter pour sauver celle de son mari, si elle l'eut vue en péril. C'était une de ces âmes nobles et romanesques, pour qui apercevoir la possibilité d'une action généreuse et ne pas la faire est la source d'un remords presque égal à celui du crime commis. Toutefois, il y avait des jours funestes où elle ne pouvait chasser l'image de l'excès de bonheur qu'elle goûterait si, devenant veuve tout à coup, elle pouvait épouser Julien. Elle se voyait vivant à Paris, continuant à donner à ses fils cette éducation qui faisait l'admiration de tout le monde. Ses enfants, elle, Julien, tous, étaient parfaitement heureux. Étrange effet du mariage tel que l'a fait le XIXe siècle, l'ennui de la vie matrimoniale fait périr l'amour sûrement quand l'amour a précédé le mariage. Et cependant, dirait un philosophe, il amène bientôt chez les gens assez riches pour ne pas travailler l'ennui profond de toutes les jouissances tranquilles. Et ce n'est que les âmes sèches parmi les femmes qu'ils ne prédisposent pas à l'amour. La réflexion du philosophe me fait excuser madame de Reynal. Mais on ne l'excusait pas à Verrières, et toute la ville, sans qu'elle s'en doutât, n'était occupée que du scandale de ses amours. Monsieur Valneau, qui jouait serré, avait placé Elisa dans une famille noble et fort considérée. D'elle-même, cette fille avait eu l'excellente idée d'aller se confesser à l'ancien curé Chélan, et en même temps au nouveau, afin de leur raconter à tous les deux le détail des amours de Julien. L'abbé Chélan fit appeler Julien. Je ne vous demande rien. Je vous prie, et au besoin, je vous ordonne de ne rien dire. J'exige que sous trois jours vous partiez pour le séminaire de Besançon, ou pour la demeure de votre ami Fouquet, qui est toujours disposé à vous faire un sort magnifique. J'ai tout prévu, tout arrangé. Mais s'il faut partir, et ne pas revenir d'un an à Verrières... Demain, à part ailleurs, j'aurai l'honneur de vous revoir. Julien sortit et courut prévenir Madame de Reynal qu'il trouva au désespoir. Son mari venait de lui parler avec une certaine franchise. La faiblesse naturelle de son caractère, s'appuyant sur la perspective de l'héritage de Besançon, l'avait décidée à la considérer comme parfaitement innocente. Madame de Reynal eut bientôt la douleur de se prouver à elle-même, tout en écoutant son mari, qu'une séparation, au moins momentanée, était devenue indispensable. En conséquence, Julien, en apprenant la terrible nouvelle de son départ à Madame de Reynal, fut frappée qu'elle n'y opposa aucune objection égoïste, même si elle faisait évidemment des efforts pour ne pas pleurer. Nous avons besoin de fermeté, mon amie. Elle coupa une mèche de ses cheveux. Je ne sais pas ce que je ferai. Mais si je meurs, promets-moi de ne jamais oublier mes enfants. De loin ou de près, tâche d'en faire d'honnêtes gens. S'il y a une nouvelle révolution, tous les nobles seront égorgés. Leur père s'émigrera peut-être à cause de ce paysan tué sur un toit. Veuille sur la famille. Donne-moi ta main. Adieu, mon ami. Ce sont ici les derniers moments. Ce grand sacrifice fait. J'espère qu'en public, j'aurai le courage de penser à ma réputation. Julien s'attendait à du désespoir. La simplicité de ses adieux le toucha. Madame de Reynal avait toujours quelques milliers de francs cachés dans la petite grotte de la montagne. Elle les lui offrit en tremblant. « Voulez-vous rendre le souvenir de nos amours abominables ? » Enfin, Julien quitta Verrières. Il était fort ému. Mais à une lieu de Verrières où il laissait tant d'amour, il ne songea plus qu'au bonheur de voir une capitale, une grande ville de guerre comme Besançon. Enfin, il aperçut, sur une montagne lointaine, des murs noirs. C'était la citadelle. « Quelle différence pour moi, si j'arrivais dans cette noble ville de guerre pour être sous-lieutenant dans un des régiments chargés de la défendre. » Besançon n'est pas seulement une des plus jolies villes de France. Elle abonde en gens de cœur et d'esprit. Mais Julien n'était qu'un petit paysan et n'eut aucun moyen d'approcher les hommes distingués. La hauteur des murs, la profondeur des fossés, l'air terrible des canons l'avaient occupé pendant plusieurs heures lorsqu'il passa devant le grand café sur le boulevard. Il resta immobile d'admiration. Il fit effort sur sa timidité. Il osa entrer. Deux parties de billard étaient en train. La demoiselle du comptoir avait remarqué la charmante figure de ce jeune bourgeois de campagne qui, arrêté à trois pas du poil et son petit paquet sous le bras, considérait le buste du roi en beau plâtre blanc. « Monsieur ? Monsieur ? » « Madame, je viens pour la première fois de ma vie à Besançon. Je voudrais bien avoir, en payant, un pain et une tasse de café. » « Placez-vous ici, près de moi. » Julien, pensif, comparait cette beauté blonde et gaie à certains souvenirs qui l'agitaient souvent. L'idée de la passion dont il avait été l'objet lui ôta presque toute sa timidité. La belle demoiselle n'avait qu'un instant. Elle lut dans les regards de Julien. « Venez déjeuner demain, avant huit heures du matin. Alors je suis presque seule. » « Quel est votre nom ? » « Amanda Binet. » « Permettez que je vous envoie, dans une heure, un petit paquet, gros comme celui-ci. » « Je suis surveillée. Ce que vous me demandez peut me compromettre. Cependant, je m'en vais écrire mon adresse sur une carte que vous placerez sur votre paquet. Envoyez-le-moi ardiment. « Je m'appelle Julien Sorel. Je n'ai ni parents, ni connaissances à Besançon. » « Ah ! Je comprends, vous venez pour l'école de droit. » « Hélas, non. On m'envoie au séminaire. » Le découragement le plus complet éteignit les traits d'Amanda. Julien, lui, était fier d'avoir osé parler. « Si vous voulez, mademoiselle, je dirais que je suis votre cousin. » « Moi, je suis de Jean-Lys, près de Dijon. » « Dites que vous êtes aussi de Jean-Lys et cousin de ma mère. » « Je n'y manquerai pas. » « Tous les jeudis, à 5h en été, messieurs les séminaristes passent ici, devant le café. » « Si vous pensez à moi, quand je passerai, il y a un bouquet de violettes à la main. » Amanda le regarda d'un air étonné. Ce regard changea le courage de Julien en témérité. Cependant, il rougit beaucoup en lui disant. « Je sens que je vous aime de l'amour le plus violent. » « Parlez-t-on plus bas. » Julien songeait à se rappeler les phrases d'un volume dépareillé de la nouvelle Héloïse qu'il avait trouvée à Vergy. Sa mémoire le servit bien. Depuis dix minutes, il récitait la nouvelle Héloïse à mademoiselle Amanda, ravi. Il était heureux de sa bravoure quand tout à coup, la belle franco-ontoise prit un air glacial. Un de ses amants paraissait à la porte du café. Il s'approcha du comptoir en sifflant et marchant des épaules. Il regarda Julien. « Gardez-vous de regarder de travers ce monsieur, c'est mon beau-frère. » « Que m'importe, il m'a regardé. » « Sans doute il vous a regardé. » « C'est un homme qui est manant avec tout le monde. » « Il n'a pas voulu vous insulter. » « Sortez à l'instant du café. » « Ou je ne vous aime plus. » « Et cependant, je vous aime bien. » Julien sortit, en effet, mais lentement. Il n'était à Besançon que depuis quelques heures et déjà il avait conquis un remords. Le vieux chirurgien-major lui avait donné autrefois, malgré sa goutte, quelques leçons d'escrime. Telle était toute la science que Julien trouvait au service de sa colère. « Pour un pauvre diable comme moi, sans protecteur et sans argent, il n'y aura pas grande différence entre un séminaire et une prison. Il faut que je dépose mes habits de bourgeois dans quelques auberges où je reprendrai mon habit noir. Si jamais je parviens à sortir du séminaire pour quelques heures, je pourrais fort bien, avec mes habits, revoir Mademoiselle Amanda. » Ce raisonnement était beau, mais Julien, passant devant toutes les auberges, n'osait entrer dans aucune. Enfin, comme il repassait devant l'hôtel des ambassadeurs, ses yeux inquiets rencontrèrent ceux d'une grosse femme, encore assez jeune, haute en couleur, à l'air heureux et gai. Il s'approcha d'elle et lui raconta son histoire. « Certainement, mon joli petit abbé, je vous garderai vos habits bourgeois et même, je les ferai épouster souvent. De ce temps-ci, il ne fait pas bon laisser un habit de drap sans le toucher. » Elle prit une clé et le conduisit elle-même dans une chambre, en lui recommandant d'écrire la note de ce qu'il laissait. « Bon Dieu ! Que vous avez bonne mine comme ça, monsieur l'abbé Sorel ! Je m'en vais vous faire servir un bon dîner. Il ne vous en coûtera que 20 sols au lieu de 50 que tout le monde paye, car il faut bien aménager votre petit boursico. » « J'ai dit oui. » « Ah bon Dieu ! Ne parlez pas si haut. Il y a bien des mauvais sujets dans Besançon. On vous volera cela en moins de rien. Surtout, n'entrez jamais dans les cafés. Ils sont remplis de mauvais sujets. » « Vraiment ? » « Ne venez jamais que chez moi. Je vous ferai faire du café. » « Rappelez-vous que vous trouverez toujours ici une amie et un bon dîner à Vinsol. C'est parlé, ça, j'espère. » « Allez vous mettre à table. Je vais vous servir moi-même. » « Je ne saurais manger. Je suis trop ému. Je vais entrer au séminaire en sortant de chez vous. » « La bonne femme ne le laissa partir qu'après avoir rempli ses poches de provisions. Enfin, Julien s'achemina vers le lieu terrible. L'hôtesse, de dessus sa porte, lui en indiquait la route. Il vit de loin la croix de fer dorée sur la porte. Il approcha lentement. Ses jambes semblaient se dérober sous lui. « Voilà donc cet enfer sur la terre, dont je ne pourrai sortir. » Enfin, il se décida à sonner. Au bout de dix minutes, un homme pâle, vêtu de noir, vint l'ouvrir. « Je désire parler à M. Pirard, le directeur du séminaire. » Sans dire une parole, l'homme noir lui fit signe de le suivre. Ils montèrent deux étages par un large escalier à rampe de bois, et le portier le fit entrer dans une chambre sombre et basse. Là, Julien fut laissé seul. Il était atterré. Son cœur battait violemment. Il eût été heureux d'oser pleurer. Un silence de mort régnait dans toute la maison. Au bout d'un quart d'heure, qui lui parut une journée, le portier à figure sinistre reparu et, sans daigner parler, lui fit signe d'avancer. Julien entra dans une pièce encore plus grande que la première et fort mal éclairée. A l'autre extrémité de la chambre, il aperçut un homme assis devant une table et couvert d'une soutane délabrée. « Voulez-vous approcher, oui ou non ? » « Plus près. » « Votre nom ? » « Julien Sorel. » « Vous avez bien tardé. » « Étant dans la main comme pour se soutenir, il tomba tout de son long sur le plancher. » « L'homme sonna. » « Julien entendit des pas. » « On le releva, on le plaça sur le petit fauteuil de bois blanc. » « Il entendit l'homme terrible qui disait au portier. » « Il n'en manquait plus que ça. » « Quand Julien put m'ouvrir les yeux, le portier avait disparu. » « Il faut avoir du courage. » « Et surtout cacher ce que je sens. » « S'il m'arrive un accident, Dieu sait ce qu'on pensera de moi. » « Êtes-vous en état de me répondre ? » « Oui, monsieur. » « Ah, c'est heureux. » « Vous m'êtes recommandé par M. Chélan. » « C'était le meilleur curé du diocèse, homme vertueux s'il en fut, et mon ami depuis trente ans. » « Ah, c'est à M. Pirard que j'ai l'honneur de parler ? » « Apparemment. » « La lettre de Chélan est courte. » « Je vous adresse Julien Sorel de cette paroisse que j'ai baptisée il y aura bientôt vingt ans. » « Fils d'un charpentier riche, mais qui ne lui donne rien. » « Julien sera un ouvrier remarquable dans la vigne du Seigneur. » « La mémoire, l'intelligence ne manquent point. Il y a de la réflexion. » « Sa vocation sera-t-elle durable ? Est-elle sincère ? » « Sincère ? » « Je vous demande pour Julien Sorel une bourse. » « Il la mériter en subissant les examens nécessaires. » « Je lui ai montré un peu de cette ancienne et bonne théologie de Bosway, des Arnaud, des Fleury. » « Si ce sujet ne vous convient pas, renvoyez-le-moi. » « Le directeur du dépôt de Mendicité, que vous connaissez bien, lui offre huit cents francs pour être précepteur des enfants. » « Mon intérieur est tranquille, grâce à Dieu. » « Il est tranquille, en effet. Sa vertu méritait cette récompense. » « Que puisse-t-il me l'accorder, le cas échéant ? » « Il regarda les arbres. Cette vue lui fit du bien, comme s'il eût aperçu d'anciens amis. » « Ita, pater optimé. » L'entretien continua en latin. L'expression des yeux de l'abbé s'adoucissait. Julien reprenait quelque sang-froid. « Que je suis faible de m'en laisser imposer par ses apparences de vertu. » « Cet homme sera tout simplement un fripon, comme M. Maslon. » Et Julien s'applaudit d'avoir caché presque tout son argent dans ses bottes. L'abbé Pirard examina Julien sur la théologie. Il fut surpris de l'étendue de son savoir. Mais quand il arriva aux questions sur la doctrine des pères, il s'aperçut que Julien ignorait presque jusqu'au nom de Saint Jérôme, Saint Augustin, Saint Bonaventure, Saint Basile, etc. « Au fait, voilà bien cette tendance fatale au protestantisme que j'ai toujours reproché à Chélan. Une connaissance trop approfondie des Saintes Écritures. À quoi mène ce raisonnement infini, si ce n'est à l'examen personnel, c'est-à-dire au plus affreux protestantisme ? Et à côté de cette science imprudente, rien sur les pères qui puisse compenser cette tendance. » Mais l'étonnement du directeur n'eut plus de borne, lorsqu'interrogeant Julien sur l'autorité du pape, et s'attendant au maxime de l'ancienne église gallicane, le jeune homme lui récita tout le livre de M. de Maistre. « Singulier homme que ce Chélan ! Lui a-t-il montré ce livre pour lui apprendre à s'en moquer ? Voilà un esprit hardi et saint, mais corpus débile. Tombez-vous souvent ainsi ? » « C'est la première fois de ma vie. La figure du portier m'avait glacé. » « Voilà l'effet des veines pompes du monde. Vous êtes accoutumé apparemment à des visages riants, véritable théâtre de mensonges. » « La vérité est austère, monsieur. Il faudra veiller à ce que votre conscience se tienne en garde contre cette faiblesse. » « Le directeur appela le portier. Allez installer Julien Sorel dans la cellule numéro 103. » « Par une grande distinction, l'abbé Pirard accordait à Julien un logement séparé. En arrivant au numéro 103, Julien remarqua que la chambrette donnait sur les remparts, et par-delà on apercevait la jolie plaine que le doux sépare de la ville. » « Quelle vue charmante ! » Il s'assit près de la fenêtre sur l'unique chaise de bois qui fut dans sa cellule et tomba aussitôt dans un profond sommeil. Quand les premiers rayons du soleil le réveillèrent le lendemain matin, il se trouva couché sur le plancher. Il se hâta de brosser son habit et de descendre. Il était en retard. Un soumettre le gronda sévèrement. Au lieu de chercher à se justifier, Julien croisa les bras sur sa poitrine. « Pécavi, pater optimé. » Ce début eut un grand succès. L'heure de la récréation arriva. Julien se vit l'objet de la curiosité générale. Mais on ne trouva chez lui que réserve et silence. Suivant les maximes qu'il s'était fait, il considéra ses 321 camarades comme des ennemis. Le plus dangereux de tous, à ses yeux, était l'abbé Pirard. Peu de jours après, Julien eut à choisir un confesseur. On lui présenta une liste. « Eh bon Dieu ! Pour qui me prend-on ? Crois-t-on que je ne comprenne pas ce que « parler » veut dire ? » Il choisit l'abbé Pirard. Un petit séminariste, natif de Verrières, lui apprit que s'il eut choisi M. Castaned, le sous-préfet du séminaire, il eut peut-être agi avec plus de prudence. L'abbé Castaned est l'ennemi de M. Pirard, qu'on soupçonne de jansénisme. Toutes les premières démarches de notre héros, qui se croyaient si prudents, furent des étourderies. Égarés par toute la présomption d'un homme à imagination, il prenait ses intentions pour des faits et se croyait un hypocrite consommé. Presque tous les séminaristes étaient des fils de paysans, et ils aimaient mieux gagner leur pain en récitant quelques mots en latin qu'en piochant la terre. C'est d'après cette observation que Julien se promit de rapide succès. Dans tout service, il faut des gens intelligents, car enfin, il y a un travail à faire. Sous Napoléon, j'eusse été sergent. Parmi ses futurs curés, je serai grand vicaire. Mais ce que Julien ne savait pas, ce qu'on se gardait de lui dire, c'est que être le premier dans les différents cours de dogme n'était à leurs yeux qu'un péché splendide. Depuis Voltaire, depuis le gouvernement des deux chambres, qui n'est au fond que méfiance et examen personnel, et donne à l'esprit des peuples cette mauvaise habitude de se méfier, l'Église de France semble avoir compris que les livres sont ses vrais ennemis. C'est la soumission de cœur qui est tout à ses yeux. Réussir dans les études, même sacré, lui est suspect et à bon droit. Qui empêchera l'homme supérieur de passer de l'autre côté, comme Sieyès ou Grégoire ? L'Église tremblante s'attache au pape comme à la seule chance de salut. Le pape seul peut essayer de paralyser l'examen personnel et, par les pieuses pompes des cérémonies de sa cour, faire impression sur l'esprit ennuyé et malade des gens du monde. Julien, pénétrant à demi ses diverses vérités, tombait dans une mélancolie profonde. Il travaillait beaucoup et réussissait rapidement à apprendre des choses très utiles à un prêtre, très fausses à ses yeux, et auxquelles il ne mettait aucun intérêt. Suis-je donc oublié de toute la terre ? Il ne savait pas que M. Pirard avait reçu et jeté au feu quelques lettres timbrées de Dijon, et où, malgré les formes du style le plus convenable, perçait la passion la plus vive. De grands remords semblaient combattre cet amour. « Tant mieux ! » Ce n'est pas du moins une femme impie que ce jeune homme a aimé. C'était « Le rouge et le noir », chronique de 1830, de Stendhal. Feuilleton en 15 épisodes. Adaptation Hélène Bleskine. Sixième épisode. Avec Simon Duprez, le narrateur. Damien Zanoli, Julien Sorel. Vanda Bénèche, Madame de Rénal. Philippe Lodenbach, l'abbé Chélan. Loïc Pichon, l'abbé Pirard. Aurélie Nusillard, Amanda Binet. Christine Sirézol, l'hôtesse des ambassadeurs. Thomas Rivière, le petit séminariste. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Emmanuel Armengue. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Michel Sidoroff. Réalisation, Alexis Sedoroff. Noyes 7chas. Réalisation, vice-很好be. Estée en o ups de l'ábl Weiteren. Réalisation de La Fécilia. Réalisation, Lucieва. Réalisation, Félix Levaché.